bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon sujet à l'accessibilité au numérique et les inégalités qui peuvent en demeurer et notamment le risque majeur de ne pas mettre à profit ce numérique pour tout le monde qui pourrait engendrer en fait tout simplement un déséquilibre un déséquilibre mondial notamment des classes socio professionnelles ou des classes sociales alors quand on parle des inégalités on parle souvent de plusieurs inégalités il convient de le préciser alors les inégalités elles sont nombreuses dans le monde et parmi les risques d'inégalités on a les inégalités dû à l'emploi au revenu à l'éducation même à la santé au logement au mode de vie et voire même actuellement des chances alors enfin si on revient sur le sujet l'accessibilité notamment au numérique peut entraîner un risque majeur puisque ça entraîne un déséquilibre de l'information utile pour les différentes classes sociales et notamment un accès à l'intelligence artificielle également parce que internet maintenant devient un internet de la valeur et se rapproche énormément de l'intelligence artificielle alors l'intelligence artificielle en quelque sorte et enfin conférée par cette accessibilité numérique je dirais et ben c'est un pour moi c'est un moyen d'amélioration des continues en fait des conditions de vie du particulier qui en fait grâce à cet outil pourra devenir en fait son propre prod actor ou alors son principal consomme actor en fait il pourra s'informer pour mieux produire mieux consommer de façon à s'affranchir de la dépendance de tiers alors ces tiers c'est ceux par qui on est obligé de passer comme nos banques comme les notaires les avocats et autres ce sont ces professionnels parfois donc des libéraux par lequel nous avons passé pour avoir une information donc il est au jour d'aujourd'hui possible grâce au digital en fait de remplacer quelque peu par l'information en fait ces métiers c'est ce qui est en train de se passer actuellement on a vraiment une transformation digitale des métiers qui est en train de s'opérer alors je parle je parle mais pour revenir sur l'information utile alors pour moi elle est apportée notamment par les solutions numériques et notamment l'internet donc comme je vous disais pour moi internet aujourd'hui ça devient un internet de la valeur et il a le potentiel je dirais de rupté nos vies quand je dis rupté nos vies c'est lui donner un tournant à 360 voire presque le désorganiser ou juste intégrer en quelque sorte des couches dans vos votre organisation de vie existante pour vous permettre d'améliorer vos conditions de vie alors en d'autres termes pour moi intégrer les numériques en fait ça va vous soulager en termes de temps d'argent et de sentiments de responsabilisation et de civisme également et ça je pense que ça s'opère sur le court terme le moyen terme et le long terme alors parmi les opportunités du numérique qu'est ce que je vois bah je vois en premier lieu comme défini l'accès à l'information et la possibilité de comparer les informations aujourd'hui on trouve énormément de sites internet qui compare les informations on en est même complètement perdu on ne sait plus quelle solution utiliser moi mon métier étant le contrôleur interne c'est vrai que j'ai tendance à imposer et à transposer dans ma vie en fait cette façon d'analyser le risque systématiquement risque opportunité avec des audits des analyses un petit peu stratégique de risque d'opportunité et comment transformer ce risque en opportunité et j'en profite également par là même pour respecter mes droits puisque je suis quelqu'un qui fait preuve de civisme donc voilà nous sommes tous soumis à une réglementation et nous nous y sommes contraints donc alors revenir aux informations je vous ai dit opportunité c'est l'accès à l'information c'est pouvoir procéder sans tiers pourquoi ben c'est pas dit que vous diminuez vos risques parce que vous êtes moins couverts sans tiers mais par contre ce que vous allez diminuer c'est par exemple vos frais de gestion par contre il convient de bien vous informer pour savoir des quelles garanties vous enlevez en enlevant ces tiers là et est ce que vous prenez des risques avec ces tiers ou est ce que vous avez plutôt des opportunités donc ça c'est votre analyse donc pour parler de ces tiers un peu digitaux en fait c'est ce qu'on peut appeler maintenant les banques en ligne ou encore les fintechs c'est l'abréviation entre finances et technologie donc tous ces plateformes et solutions digitales qui vont vous permettre de vous passer de votre banque traditionnelle et donc d'alléger en fait la facture des frais de gestion mais à vous bien même de savoir où est votre risque en prenant ces solutions alors parmi les opportunités le troisième point je dirais que c'est la techno forcément elle va faciliter vos usages user first voire elle va anticiper vos besoins alors l'anticipation des besoins mais il ya des sujets qui sont déjà à l'étude notamment par par google donc il va certainement y avoir dans le futur l'émergence de ce qu'on pourrait appeler des assistants virtuels ou encore des bots qui pourraient être vos assistants personnels alors ces assistants personnels ils vont vous faire gagner du temps et de l'argent parce que avec l'intelligence artificielle ils vont apprendre à vous connaître à travers vos mails les sites web que vous fréquentez et autres donc ils vont vous connaître tellement bien ces petits assistants personnels qui vont pouvoir même anticiper vos besoins voilà vous êtes sur tinder il va vous proposer une rencontre et va même vous proposer parfois même on peut imaginer de vous réserver le restaurant pour finaliser votre rencontre si vous êtes célibataire et voilà ça dépend de vos préoccupations cet assistant personnel il s'adaptera à vos préoccupations parce qu'il apprendra à vous connaître donc bref le numérique en fait il va vraiment faciliter les usages pour celui qui sait bien l'utiliser parce qu'il y a également beaucoup de risques face aux numériques et on n'est pas forcément encadré par la réglementation parce que cette réglementation elle est en pleine mouvance mouvance aussi alors et puis il y a un autre une autre opportunité qui est juste génial à mon sens c'est que au jour d'aujourd'hui il y a la moitié de la population qui souffre actuellement notamment face aux inégalités et parmi une première inégalité qui est assez importante c'est celle que la moitié de la population n'est pas bancarisé à ce jour donc comment subsister quand on n'est pas bancarisé donc là l'opportunité qui est quand même grandiose c'est le développement rapide de la téléphonie mobile et de toutes les applications de paiement associées à la téléphonie mobile donc je pour ne pas les citer et ben ça c'est solution c'est juste un espoir parce que ça va donner la possibilité à des gens ça va leur donner des moyens utiles numériques pour permettre leur permettre de vivre décemment quoi alors et bon j'abresse sur les opportunités et je bascule sur les risques alors les risques en fait je dirais que prioritairement c'est la méconnaissance du digital l'innovation avance très très vite on parle même de disruptions de ruptions donc c'est vraiment un tournant on va dire exponentiel donc il convient de garder un oeil pareil risque opportunité et autour de la méconnaissance du digital il y a un autre élément qui est à mon sens un risque majeur c'est la protection de vos données personnelles aujourd'hui les données personnelles il faut y faire attention j'y consacrerai des sujets également et sensibilisez vos enfants également sur voilà l'importance de bien protéger ses données personnelles et donc enfin comme je vous ai dit la méconnaissance du digital et le fait que ben pour l'instant on n'a pas vraiment l'appui de la réglementation parce que la l'innovation a tellement vite que notre système on va dire réglementaire n'est pas adapté et que ben tous les mouvements se passent avant même que la réglementation n'ait eu le temps de se mettre en place donc restez vraiment consomme acteurs et probes producteurs des solutions digitales notamment plateformes digitales que vous pouvez utiliser voilà parce que parfois elles avancent beaucoup plus vite que la réglementation et c'est même pour certains je dirais une stratégie d'hélicorne sinon le risque majeur donc comme dit réglementaire donc surveiller la réglementation rapprochez vous d'un professionnel car je ne suis pas une professionnelle je suis juste une particulière qui partage son analyse du risque et enfin faites attention également à tout ce qui est lcb ft lutte contre blanchiment fraude et terrorisme car le numérique vous l'aurez entendu c'est ce qu'on appelle aussi le dark web et dans ce dark web on a des gens qui sont parfois mal attentionnés et comme je vous disais ces fintechs et ces plateformes digitales et autres ayant énormément d'avancées technologiques parfois la réglementation ne suit pas et certains profitent en fait de cette de cette lacune pour mettre en place des stratégies on va dire un peu lcb ft donc c'est à dire la fraude le terrorisme donc rester très très vigilants et ne cautionner pas ce type de plateformes parce que quelque part nous avons tout intérêt à éviter un futur monopole bancaire qui soit hors cadre légal pour le consommateur donc il faut qu'on arrive à à un concept qui est user first donc le client premier donc ça ça va arriver par les assistants digitaux numériques donc on sera forcément user first d'ailleurs vos tiers s'adresseront à vos assistants et non plus à vous ce qui vous fera gagner du temps énormément et votre assistant sera capable de savoir quelle solution vous conviendra le plus donc en quelque sorte vos banques futures elles vont presque communiquer avec vos assistants comme tous vos autres intermédiaires assurances ou autres donc voilà le monde de l'innovation est fort mida parce qu'il réserve beaucoup d'opportunités mais il a aussi beaucoup de risques donc voilà restez informés et prudents face aux risques je vous dis à bientôt pour un autre sujet j'espère que celui là vous aura bien intéressé à bientôt je vous dis 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 à bientôt tupperSamme et Sous-titrage ST' 501